Bonjour à tous, alors dans cette nouvelle vidéo, ça va être une série de trois, peut-être quatre vidéos. Je vais vous présenter un chantier commencé fin juillet, début août, et qu'on va terminer avec mon collègue Nicolas, début février, donc un gros chantier. Dans ce chantier, on va faire des enduits chauchants sur tous les murs. Sur ces enduits en chauchant, on va faire des finitions à la chaux, et dans certaines pièces, on va faire des cloisons, des choses un peu plus classiques. Voilà, donc là, je vous montre un peu. Pendant qu'il y en a un qui prépare la matière dans un complexeur, c'est Nicolas. Donc, chauchanvre, chaux aérienne, chanvre et... Chaux aérienne, chanvre et pierre ponce, sable de ponce, pardon. Voilà, pendant qu'il prépare, moi j'approvisionne le chantier. Donc, c'est une vieille bâtisse. Donc, comme vous voyez, tous les murs sont en pierre. Il y a un bel escalier, il y a une tourelle, donc il y a quatre étages à peu près. Ce n'est pas tout à fait des étages classiques, mais l'escalier distribue plusieurs étages. Donc, on a commencé le chantier cet été par la pièce tout en haut, et on est descendu au fur et à mesure pour ce... Comme ça, quand on termine en bas, on sait qu'on a terminé cette étape. Donc là, je vous montre un peu le chantier, un peu après à quoi ça ressemble. Donc, à chaque fois, on prépare la matière le matin, qu'on stocke dans des grandes gâches ou des grandes roubelles, et on applique en fin de matinée, et après, tout à peu de midi, on applique. Là, on avait suffisamment de contenants pour préparer beaucoup de matière pour plusieurs jours. Comme on est en chaud aérien, on peut stocker tranquillement sans que ça passe de prise. Donc, ça nous permettait d'avoir un bon rythme sur ce chantier. Donc là, voilà, la descente de l'escalier. Donc là, tout ça, ça va être tout ennué en chaud chambre. Alors, je ne vais pas tout vous montrer, parce que ça va être assez redondant, on va dire. Donc voilà, lundi, les différentes pièces. Et là, la dernière pièce à gauche, qu'on voit, ça va être une cave. Donc là, Nicolas fera un rejointement, je vous montrerai aussi dans une vidéo. Donc, préparation d'une pièce. Donc, on a mis un peu des protections sur les planchers, sur les plafonds, pour ne pas les salir. Notamment, la face de Gopti. Donc, c'est toujours pareil sur les enduits. Humidifier le support. Faire un Gopti. Réhumidifier. Appliquer de la matière. Donc là, il y avait des endroits, il y avait vraiment des très, très gros trous. Donc, on a pris l'option de faire un rebouchage en briques de terre cuite. Plâtrage. Et derrière, on a bourré avec du chauchamp pour isolation. Donc là, c'est une maison qui va plutôt être utilisée à principe en saison estivale. Donc, on part sur une isolation en chauchamp de 8-10 cm à peu près. Donc, une partie des pièces était déjà préparée en Gopti. C'est un chantier qui a été arrêté pendant presque dix ans. Donc, nous, on l'a repris, c'était un peu compliqué. Mais il y a certains endroits où il fallait faire le Gopti. Donc là, préparation du Gopti, chaud sable, chaud hydraulique de la NHL 2. Et du sable, on a pris du sable qu'on avait, on avait du sable Poudolanic sur place. Donc, voilà, j'ai mouillé juste avant, en bas à gauche du mur principal, on voit le briquetage que j'ai fait précédemment. Et là, je vais faire le Gopti sur cette partie-là. Donc, le Gopti, là, ça doit être à peu près 1 pour 1 en volume, chaud sable, assez liquide et projection à la truelle. Donc, le Gopti permet de faire une bonne couche d'accroche, notamment sur les envêtements assez lisses et où il a assez peu d'accroche mécanique. On pourrait presque s'en passer sur ce type de support parce que c'est des supports en pierre, mais bon, comme on va être tranquille pour les décennies à venir, on fait le Gopti. Voilà, on l'applique bien de partout. Là, je le fais sur un autre pan de mur qu'on ne voit pas ici, mais de toute façon, à la fin de la dernière vidéo, on fera le tour de toutes les pièces, comme ça vous verrez bien l'ensemble du bâtiment et du chantier qui aura été réalisé. Hop, donc là, une fois fait, un peu de ménage, un peu de rangement. C'est toujours bien agréable de démarrer une nouvelle étape quand on a bien rangé sa pièce. Ça évite de marcher sur les gravats, ça évite de mélanger les produits, les matériaux, et puis bien nettoyer l'ensemble des outils, ça permet de les faire durer plus longtemps. Donc voilà, donc là, c'est peut-être le lendemain ou le surlendemain, donc on voit que la partie Gopti, là où il y a le Gopti a bien séché, puisqu'on voit plus de différence de teinte. Et donc là, comme dans toutes les pièces, on approvisionne notre matériau, comme ça, on est tranquille pour pouvoir travailler. Je ne vous ai pas mis à chaque fois les alertes dans les escaliers, c'est toujours pareil. Donc voilà, là, on voit bien tous les matériaux, tout le matériel, tous les matériaux, toute la matière qui est prête, qui est stockée dans les grandes gâches. Donc là, on va démarrer ce port de mur en chaud-chanvre. Donc à chaque fois, on réhumidifie le support, évidemment. On remalaxe la matière parce que des fois, elle était un peu sèche, des fois un peu trop mouillé, donc on l'équilibre, on met plusieurs types, on fait un genre de millésime, c'est ça. Et là, simplement en venant faire des grosses boules de matière. Donc là, c'est pour ça qu'on met les gants, les gros gants de vaisselle parce que la chose, ça attaque quand même. On fait des grosses boules de matière et on applique à la main. On fait ça principalement, enfin beaucoup à la première passe, pour pouvoir bien rentrer dans tous les interstices et tous les entre pierres, dans tous les joints. Comme ça, on a vraiment une matière qui est bien continue dans l'ensemble du... Comme ça, on a un pan de mur qui est bien réglé. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de poche d'air, il n'y a pas de possibilité pour quoi que ce soit de venir se loger là-dedans. On bourre bien tous les joints à la main et tout, voilà. Des fois, quand on a des trop gros trous, on fait d'abord les gros trous, on laisse tirer une journée et puis on revient le lendemain faire la suite. Voilà, donc ça, on a fait ça pendant trois mois, quatre mois presque. Donc là, dans cette première vidéo, on va voir cette partie-là et après, dans la suivante, ce sera plus sur le réglage des règles et la suite du chaud-chanvre et dans la troisième vidéo, on sera sur les endis de finition à la chauve. Et il y aura une vidéo en plus, dans la cave, où Nicolas a fait tous les rejantements des pierres, les jambages et voilà. Donc première vidéo sur ce gros chantier de presque six mois, même un peu plus de six mois. Voilà, et bien écoutez, je pense que je vais monter un peu les autres dans les semaines à venir. Comme je suis en déplacement sur ce chantier, je peux être là que les week-ends pour faire ça. Donc j'espère que ça vous a plu et que la suite vous plaira. A bientôt, bonne fin de journée à vous. Ciao, ciao.